... Les enfants qui jouent aujourd'hui dans les squares et jardins croisent les noms de ceux qui n'avaient pas encore l'âge d'aller à l'école sur les plaques apposées également par la mairie de Paris qui assume remarquablement son devoir de mémoire. Nous sommes sur un site douloureusement chargé d'histoire. Il y a 77 ans, jour pour jour, furent détenus plusieurs jours dans des conditions inhumaines, une partie des 13 152 juifs victimes de la rafle du Valdiv avant d'être déportés. Parmi eux, il y avait près de 4000 enfants de moins de 16 ans. Ce lieu est maintenant dans le domaine public, dans notre domaine commun. Et nous avons tous une responsabilité. Nous devons toutes et tous, ici dans le 4e arrondissement, cher Philippe, mais aussi avec les services de la ville de Paris, œuvrer pour que ce lieu de mémoire soit ce lieu ouvert, paisible, ce lieu de recueil-bain, ce lieu bien sûr protégé, préservé, beau, ce lieu qui invite aux souvenirs et ce lieu qui invite à lire ses noms, ses prénoms, à lire les âges de ses enfants. On ne peut pas comprendre parmi si on ne porte pas soi-même cette histoire-là. Cette histoire qui a marqué notre ville est un fait tragique. De cette épreuve, je pense que Paris en a tiré ce sentiment de responsabilité. Nous sommes là pour dire, en posant aujourd'hui cet acte de transfert de propriété, que celles et ceux qui voudraient revenir sur cette histoire ou réintroduire la haine entre nous ne gagneront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada